Dragon Master est un jeu de pose de tuiles pour deux joueurs. Les joueurs placent des cartes sur la zone de jeu et gagnent des points en fonction des valeurs similaires sur leur ligne. Dans Dragon Master, les joueurs incarnent des chasseurs de dragons. Leur but ? Découvrir de nouvelles espèces, créer un véritable troupeau et former toute une armée de... Oui bon, d'accord, gagner plus de points que l'autre. Chaque carte de Dragon Master représente un dragon et va de 0 à 3. Chaque type de carte est présent en 5 exemplaires. Contrairement à beaucoup de jeux, les joueurs ne se placent pas face à face, mais s'assoient l'un à côté de l'autre. Chaque joueur fait donc face aux colonnes, alors que son adversaire a les lignes. Les joueurs commencent la partie avec 8 cartes en main. Les 4 dernières sont remises dans la boîte. Chaque tour, le joueur actif pose l'une de ses cartes devant lui. La première est libre, mais les suivants doivent être adjacentes à une carte déjà en place. La diagonale n'est pas autorisée. La taille maximum de la zone de jeu est de 4 cartes sur 4. La partie prend fin lorsque toutes les cartes ont été posées. Chaque joueur compte ses points, colonne par colonne. Si un chiffre n'est présent qu'une fois, le joueur gagne autant de points que ce chiffre. S'il est présent deux fois, il gagne dix fois la valeur du chiffre. S'il est présent trois fois, il gagne 100 points. Chaque joueur compare ensuite sa colonne la plus faible avec son adversaire. Et celui qui a le plus de points gagne. Pour conclure, Dragon Master est un jeu tactique dans lequel chaque décision impacte son propre jeu, mais aussi celui de son adversaire. Le pequeña precisely sans deuilfeuilleFORE. Je vous electric incidences. La deuxième partie tenga un jeu chine. elle aura dizั 32 points. La deuxième partie n'est reuniure. Chaque joueur trop m